Hello everybody, c'est lundi, hey lundi, party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées présentes et futures. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, donc je vous fais ma vidéo en vacances. Donc je suis désolée si la luminosité n'est pas bonne, si la qualité d'image n'est pas bonne, c'est que je ne suis pas chez moi, je suis avec mon téléphone portable. Et que la luminosité par là est très voyante, on se croirait dans l'au-delà, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vais vous parler de mes lectures de la semaine et je pense que je vais faire ça assez concis parce que je ne sais pas du tout combien de temps j'ai à filmer avec mon téléphone. On va attaquer. Alors la semaine dernière, je vous disais, partie graphique, je sors, mon cerveau sort, il ne veut pas rester avec moi. Donc partie graphique, le seul manga que j'ai lu cette semaine, c'est le tome 8 de Papillon par Miwa Oueda, il était chez Pika, donc c'est le 8ème et dernier tome de la série. Et autant la série a super bien commencé, elle avait eu un truc sympa et tout, mais après Miwa Oueda, elle est super forte pour faire des dramas et tout. Et là, clairement, les dramas, ils étaient trop présents et en fait, à partir du 5, ça partait trop en chouquette. Donc c'était sympa, mais là, c'était bien que ça se finisse quand même. Donc je vous le conseille, si vous avez la possibilité de le lire, mais je ne vous conseille pas particulièrement, de foncer, de l'acheter parce que c'est un manga exceptionnel. Mais quoi, il faut mettre le juste milieu. Voilà. Ensuite, je peux vous le dire comme étant pas lu, mais c'est que je ne vous le présenterai pas la semaine prochaine parce qu'il faut que je le rende. Je suis en train de me faire le tome 1 de City Hall par Guillaume Laper, je crois. Ouais, édité chez Ankama, donc c'est un manfra. Alors, je suis juste au tout, tout début, comme vous pouvez le voir, mais je ne pourrais pas vous le présenter lundi prochain parce que je le rends mardi, mercredi. Donc bref, je vous le montre. Les dessins sont dans un style franco-belge, mais en même temps, le monsieur est français, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est normal que vous n'ayez pas du style japonais au niveau graphisme. C'est un manga steampunk. Je suis au tout début, j'ai dû me lire 15 pages. C'est pas mal intéressant, ça commence de suite. Donc pour l'instant, c'est bien, mais je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Donc, on va attaquer ce qui est roman. Alors, la semaine dernière, je vous disais que j'allais attaquer le tome 1 de la nouvelle série de Julie Kagawa. Oh, ça fait mal en vert. La nouvelle série de Julie Kagawa, L'appel des oubliés, donc le tome 1, L'héritier oublié, édité chez Darkest. Et j'ai beaucoup aimé cette série, parce que j'ai retrouvé l'univers des Royaumes Invisibles que j'avais beaucoup aimé, sachant que, en fait, je me rends compte que j'avais tout oublié. Enfin, une grosse partie en tout cas. Et du coup, ça m'a fait retrouver les personnages de la série principale que j'avais découvert. Il y a certains trucs que j'avais complètement zappés, donc j'ai complètement été surprise. Et j'ai passé un super moment avec. Après, j'ai passé un moment moins sympa que quand j'ai lu Les Royaumes Invisibles. Peut-être parce que j'ai grandi, je ne sais pas. Mais j'ai le tome 2, qui est d'ailleurs derrière moi. Donc, peut-être que je vais me le faire la semaine prochaine, je ne sais pas trop, en fait. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adhéré au personnage d'Ethan, que j'ai trouvé très attachant. Et donc, voilà, je suis hâte de lire le 2 parce que l'intrigue est quand même super sympa et que je veux savoir la suite. Par contre, je n'ai pas trop adhéré au personnage de Kenzie, vous voyez. J'ai moins accroché, là, avec la nana journaliste curieuse et tout. Alors, certes, c'est l'identifiant, mais elle m'a gavée. Donc, voilà. Je lirai le 2 quand même parce que Mégane m'avait manqué, Ah, je m'avais manqué, Puck, Moussy, Grimalkin, enfin bon, bref. J'ai trop aimé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, je vais vous montrer Andro parce que j'ai lu sur Andro. Je me suis fait le tome 1 de la série Requiem pour Sacha, Lacrimosa par Alice Carling, édité chez Billetier. C'est la première fois que je vous montre avec Andro. Vous avez des reflets. Et j'ai sens la page. Bref, vous avez pu voir la couverture. Donc, voilà. Alors, Requiem pour Sacha. De prime abord, il ne m'intéressait pas outre mesure. Mais je me suis dit, bon, il est plus tué. Chloé l'avait lu, Chloé des Reliques du lecteur, l'avait lu il y a quelques jours et puis elle m'a donné envie en me disant qu'il se lisait à une vitesse exceptionnelle. Et c'est tout à fait le cas. Mais comme avis général, je vous dirais que je le trouve assez moyen. En fait, il ressemble énormément à d'autres séries bitlites que j'ai déjà vues dans le passé. Il n'y a pas énormément d'ajouts dans le style, je trouve, par cette auteure. J'ai détesté le personnage de Sacha. Vous savez que moi, enfin, je ne sais pas si ça vous le dit dès le début, mais elle vole pour se nourrir. Elle fait plein de mauvaises actions. Et je n'aime pas ça. Ce qui fait que c'était un mauvais départ pour le bouquin parce que je n'arrivais pas à compatir à ses malheurs. J'avais envie de lui dire « Ma pauvre fille, tu t'es foutue là-dedans, maintenant t'assumes ». Vous me connaissez, je suis assez cartésienne pour mes héroïnes de romans en général. Et en fait, c'est un tout parce que justement, il y avait ça que je n'ai pas aimé en plus. Et aussi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et certes, quand vous lisez votre bouquin, la continuité est bonne, vous ne ressentez pas de trucs bizarres. Mais quand j'ai fermé mon bouquin, j'étais là, je me suis dit entre l'intrigue de début, ce qui se passe au milieu, ce qui se passe à la fin, je trouvais que c'était sans queue ni tête. C'est assez bizarre le ressenti que j'ai avec. Et je lirai le 2 parce qu'il sort à la fin du mois. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trop adhéré. Mais je n'étais pas non plus au point de détester. Donc je vous dirais, testez s'il vous teinte. Mais pour moi, ça n'a pas trop, trop fonctionné. Mais il se lit très vite. Et puis aussi, un truc que je n'ai pas aimé, c'est que le mec, il s'appelle encore une fois Raphaël. Encore une fois, il est superbe. La fille, elle bave dessus. Elle ne peut pas contrôler ses ovaires. Ça devient vulgaire. Mais bref, lisez-le s'il vous teinte. Moi, je n'ai pas trop adhéré. Et ensuite, on en vient à ma lecture en cours. Parce que je n'ai pas beaucoup lu, je suis très belle. J'ai commencé un livre qui est édité chez Ada, qui s'appelle Feu d'Ange. Je ne sais absolument pas qui l'a écrit. Et sur Andrew, je n'ai pas la couverture, bizarrement. Donc je ne peux pas vous la montrer. Il s'appelle Angel Fire. En VO, si ça peut vous aider. Bref, je vous mettrai les noms en barre d'info. Vous irez chercher. Mais je suis au tiers. Il fait 372 pages. Donc, édité chez Ada. En français. Et j'ai un problème. Parce que je n'accroche pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un souci. C'est une... Ah, je ne trouve pas mes mots. C'est grave. C'est une créature naturelle que je n'ai pas habituellement. Parce que ça parle de faucheurs. Donc oui, les créatures soi-disant qui... La mort, tout ça. Mais revisité. Donc la créature signaturelle est très intéressante. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à ressentir les émotions de l'héroïne. On a un personnage principal masculin qui est très mystérieux. Donc qui me donne envie de connaître la suite. Un univers fantastique à découvrir avec plein de mystères. Donc je suis quand même dedans. J'ai envie de lire. Mais je ne suis pas à fond les ballons. Comme vous savez que je le suis souvent quand je lis. Donc il sera fini lundi prochain. Vous aurez mon avis final dessus. Mais je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser ici. Parce que je n'ai aucune idée des lectures prochaines que je vais avoir. Je rentre chez moi ce soir. Donc j'espère me faire des bouquins de papier. Ah oui. Tiens, il y en a un qui est sûr. C'est que ce soir, je dois commencer Nos étoiles contraires de John Green. Légitation à temps. Parce que la lecture commune commence. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais aller me faire bouffer par les moustiques. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada